ici au Gabon, ayant créé réellement de l'emploi. Ça a bientôt fait trois ans. Il a eu mon ordre de cinq ans, de sept ans. Oui, mais ça a bientôt fait trois ans. Qu'est-ce qu'il y a eu comme investissement notable, ayant réellement créé de l'emploi ? Je vais vous dire la même chose, la fin justifie les moyens. Non, mais écoutez, vous savez, moi, je pense que, soyons sérieux. Soyons sérieux parce que nous parlons du Gabon. Nous parlons du Gabon. Et aujourd'hui, excusez-moi, lorsque nous voyons ce qui se passe au Gabon, c'est une honte. Peu importe le bord politique des uns et des autres, le constat est là. Pourquoi les gens n'ont-ils pas le courage de dénoncer réellement ce qui ne va pas ? Alors moi, ce qui m'amuse, c'est que quand vous avez ceux du pouvoir, qui sont aujourd'hui au pouvoir, quand vous discutez avec eux en privé, ils vous disent que ça ne va pas, c'est la catastrophe et tout. Alors moi, je les regarde et je dis, mais pourquoi vous ne le dites pas à haute intelligible voix ? Le problème aujourd'hui est que le Gabon va très mal. Ça, c'est une réalité. Alors des solutions, que faudrait-il faire pour améliorer les conditions de vie des Gabonais ? Mais il faudrait déjà aujourd'hui, dans un premier temps, faire en sorte que ces fameuses agences qui ont complètement tué l'administration gabonaise soient tout simplement mises de côté. Il faut vraiment que ces fameuses agences soient mises de côté. C'est peut-être un repère pour le président de la République pour mieux contrôler l'action, on va dire, gouvernementale. Ali Boungondima ne peut pas contrôler l'action gouvernementale à travers les agences. Parce que de toutes les façons, les agences ne peuvent pas aller aujourd'hui devant le Parlement pour s'expliquer sur ce qu'elles font. Ce sont les ministres qui vont devant le Parlement pour s'expliquer. Ce ne sont pas les agences et encore moins la présidence de la République. Les ministères doivent avoir un rattachement, une relation avec ces agences, non ? Si vous le dites, mais moi, apparemment, je ne pense pas. Enfin, moi, je pars dans la logique. Logiquement, ces ministères, ces agences doivent être en contact étroit avec les ministères de tutelle. Est-ce que ces agences ont des raisons d'être ? Je prends, par exemple, le cas du ministère de l'Habitat. Un ministère qui a été complètement dessiné. Et nous en sommes où aujourd'hui. Mais c'est la jungle aujourd'hui. C'est la jungle aujourd'hui. Je prends, par exemple, l'Agence nationale de grands travaux. À quoi sert le ministère des Travaux publics et des infrastructures ? À quoi ça sert aujourd'hui ? Quand, en plus, on sait de quel budget cette agence dispose. J'ai dit non, soyons sérieux. Et en plus de ce quoi, quand on regarde le fonctionnement de toutes ces différentes agences, mais les ministres, je pense que, bon, ils font leur travail de ministre. Mais ont-ils les mains libres pour agir ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, pour moi, le problème des Gabonais aujourd'hui est de plus en plus crucial. Alors, vous sentez-vous, malgré tout, en tant qu'acteur économique, à l'aise dans l'environnement économique du pays, malgré tout ce que vous venez d'évoquer ? Mais je ne me sens pas à l'aise parce qu'il y a, comment dirais-je, il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Je vais prendre un exemple simple. Je vais en revenir à cette fameuse canne. La plupart des hôtels sur la place ont bénéficié d'exonération. OK ? Quand le Maïcha a demandé l'exonération, le Maïcha n'a pas eu droit à l'exonération. Et pourtant... Ça a été justifié ? Non. Ça n'a pas été justifié. Et pourtant, c'est quand même l'un des rires et l'établissement gabonais de cette envergure, créé par une compatriote. Et comme elle n'est pas du bon bord politique, elle n'a pas eu droit à cette exonération. Et ainsi de suite. Vous avez aujourd'hui plusieurs entreprises, mais je ne veux pas aller très loin. Je veux prendre vos télévisions. TV+. Aujourd'hui. TV+. Il vit des moments difficiles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, derrière TV+, on voit M. André Mbaobam. Vous trouvez que c'est juste ? Quand on parle de liberté fondamentale, quand le Gabonais a besoin d'être... d'être instruit, d'être édifié sur ce qui se passe dans son pays. Moi, je ne suis pas à l'aise. Je vous avoue sincèrement, je ne suis pas à l'aise. Et donc, il faut départir la politique de l'économie. Ah oui. Quels liens vous faites entre ce malaise social et l'environnement économique du pays ? Le lien est simple. Vous savez, les Gabonais, ils ont trouvé une formule qui est formidable, que je déplore, c'est on va encore faire comment. Les Gabonais sont résignés. Mais c'est triste. Moi, quand je vois ça, ça me fend le cœur. Ils se plaignent, mais ils ne sont pas entendus. Ils crient, personne ne fait qu'à deux. On casse leur maison comme on veut. On ne pense même pas à les reloger. Et aujourd'hui, la situation est telle que les Gabonais sont résignés. Les Gabonais sont résignés. Et ils sont obligés de dire, on va encore faire comment. Mais allons-nous laisser cela continuer à se passer de cette manière-là ? Moi, je dis non. Je dis qu'il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de personnes qui osent se lever et qui disent ça suffit comme ça. On ne peut plus continuer. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Est-ce qu'il ne faut pas établir un dialogue franc entre ces deux bords politiques au lieu qu'il y ait un certain nombre de personnes qui disent ça suffit comme ça ? Est-ce qu'un dialogue franc ne peut pas être établi ? Vous savez, c'était la force du président Omar Bungon-Dimba. Il savait dialoguer. Mais aujourd'hui, regardez ces pauvres étudiants-là. Ils ont beau crier, ils ne sont même pas reçus. Ils sont reçus par le premier ministre, c'est pas le ministre. Parce qu'on sait que ces étudiants sont manipulés. Ils sont manipulés par qui ? On dit qu'ils sont manipulés par des politiques. Vous êtes sûr ? C'est ce qu'on dit. Vous êtes sûr qu'ils mettraient en danger leur avenir en étant manipulés par des politiques ? s'ils sont appâtés ? Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils posent des problèmes. Vous évoquez quand même un certain environnement social. Dans cet environnement social, disons-nous que les étudiants peuvent aussi être appâtés et donc faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous savez, moi, j'ai longtemps travaillé aux côtés du président Omar Bungondimba. À l'époque, quand il y avait ce genre de problème, il appelait tout le monde, il faisait asseoir et il cherchait à comprendre ce qu'il se passait. Et il essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, depuis trois ans, je pense que tous les problèmes, c'est le premier ministre apparemment qui trouve des solutions, qui essaye de trouver des solutions et ça s'arrête à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des problèmes qui sont au niveau du premier ministre et d'autres qui sont au niveau du président de la République. Écoutez, vous savez, les problèmes sont au niveau de tous les Gabonais et Ali Bungondimba s'est imposé à la tête du pays alors il n'avait qu'à les régler. Il a voulu être à la tête du Gabon qu'il règle les problèmes des Gabonais. Ali Bungondimba est le chante du concept de l'émergence. Alors, que pensez-vous de ce concept et de sa gouvernance politique ? Moi, je suis désolée. L'émergence, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire depuis longtemps. Aujourd'hui, ils en ont fait tout un concept mais l'émergence a toujours existé dans le dictionnaire depuis longtemps. Et puis que je sache, le Gabon ne fait pas partie des BRICS. Les BRICS, ce sont les pays émergents. C'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est l'Afrique du Sud. Je ne pense pas que le Gabon, je n'ai pas entendu dire que le Gabon faisait partie des BRICS. Vous voulez dire que les populations ont fait une mauvaise interprétation de ce que pensait Alibongo Ndiba ? Vous savez moi ce que j'explique à certaines personnes quand je vais au village ? Vous savez ce que c'est l'émergence ? L'émergence, c'est quand tu vas avoir ta maison en dur. D'accord ? L'émergence, c'est quand tu vas avoir la route au Coutronnet. L'émergence, c'est quand tu pourras aller tranquillement à l'hôpital. L'émergence, c'est quand dans ta maison tu vas avoir l'eau et le courant. L'émergence, c'est que tu n'as plus les latrines derrière ta maison et que tu es obligé de sortir la nuit pour aller aux toilettes. Voilà l'émergence. Moi j'ai parcouru le Gabon du nord au sud de l'est à l'ouest. Je n'ai pas vu ça. Et pas plus tard que le mois de novembre, je l'ai encore fait avec l'opposition dans le cadre des élections législatives. Mais je suis désolée. Allez-y voir comment les Gabonais vivent à l'intérieur du pays. Mais de quelle émergence nous parlons ? De quelle émergence nous parlons ? Vous connaissez la nationale 6 vous ? Vous la connaissez ? La nationale 6, vous partez de le Gwélelop pour la Mounier. Koulamoutou, Mbigo, 210 km à partir du côté du Bounji. 10 heures de temps pour faire 210 km. Mais... Non. Soyons quand même... Oui, oui, vous le dites, soyons sérieux. Cette nationale 6, elle n'a pas été créée en 2009. Cette nationale 6 est tout simplement devenue dans cet état parce qu'il a tout simplement manqué d'entretien. Depuis 2009 seulement ? Depuis peut-être, je ne sais pas combien d'années, mais je sais au moins qu'il fut un temps où elle était largement ouverte et accessible aux populations. Ça, au moins, je le sais. Est-ce qu'on pourrait donner quand même le bénéfice du doute au président Ali Bongo Ndimba qui a parlé d'émergence et qui a... qui essaye de... qui a parlé d'émergence et qui a parlé d'émergence